Pour approfondir cette réflexion sur la souveraineté chinoise qui nous a amené via Jean Baudin, via Spinoza, jusqu'à Machiavel, je voudrais en profiter pour approfondir une distinction machiavelienne, la distinction des humeurs du peuple et des humeurs des grands. Distinction qui me semble utile, je crois, pour éclairer la doctrine socialiste chinoise. C'est une distinction d'un intérêt d'ailleurs plus général au sein des études marxistes, puisque vous savez qu'on considère que Machiavel, comme je l'ai dit dans une précédente discussion, Machiavel est un auteur pré-marxiste. Il est l'une des sources du marxisme, et il l'est notamment par cette distinction qui est fondamentale chez lui. Cette distinction des humeurs des grands et des humeurs du peuple, on la trouve dans les discours sur la première décade de Tite-Live, et on la trouve au chapitre 9 du Prince, pour illustrer sa réflexion sur Rome. Elle ne lui est pourtant pas exclusivement attachée, et peut prendre, je crois, une valeur explicative universelle. Je cite Machiavel, qui dit « Prenons d'abord les Romains, pour exemple, je dirais que l'on doit toujours confier un dépôt à ceux qui sont le moins avides de se l'approprier. » En effet, si l'on considère le but des grands et du peuple, on verra que dans les premiers, il y a une soif de domination. Chez les derniers, le seul désir de naître pointe abaissée, et par conséquent une volonté plus ferme de vivre libre, car il peut, il désignant le peuple ici, nous sommes d'accord, car il peut, bien moins que les grands, espérer d'usurper le pouvoir. Fin de citation, on trouve ça au chapitre 5 du livre premier, des discours sur la première décade de Tite-Live. « Ne peut-on pas voir dans cette humeur des grands, c'est-à-dire dans ce grand désir de dominer, pour parler comme Machiavel, une définition de cet hégémonisme que dénonce le préambule de la Constitution chinoise de 1982 ? Et ne peut-on pas voir dans l'humeur du peuple, supposée plus honnête, je cite encore Machiavel, c'est-à-dire dans son désir de n'être pas dominé, pour citer Machiavel, une définition de cette vie meilleure, cette fois-ci pour citer Xi Jinping, une définition de cette vie meilleure, brandie comme l'objectif de la politique socialiste chinoise. Je note que Louis Althusser fait une remarque similaire lorsqu'il se demande ce que pourrait bien être un pouvoir d'État libéré des classes exploiteuses et qui l'ont justifié la possibilité. Je cite Althusser « Devenue dominante par la prise du pouvoir d'État, la classe ouvrière ne se trouve pas dans le même état que les anciennes classes dominantes. Toutes les anciennes classes dominantes étaient des classes exploiteuses. La classe ouvrière est une toute autre classe et d'une toute autre trempe. C'est une classe exploitée qui n'exploite aucune classe. » Fin de citation. C'est ce qu'écrit Louis Althusser dans sa conférence sur la dictature du prolétariat à Barcelone, conférence tenue en 1976. La dictature démocratique du peuple, selon l'expression qu'on trouve dans la constitution chinoise, « zhanmingming zhu zhuan zheng » zhuan zheng signifiant bien « dictature », cette dictature démocratique populaire ou « dictature démocratique du peuple » semble bien être, pour Althusser comme pour la constitution chinoise, qui a toujours valeur aujourd'hui, qui est toujours en vigueur sous Xi Jinping, la forme d'État qui permet de dépasser le paradoxe d'un pouvoir attribué à la classe sociale qui n'en veut pas, et justifie sa légitimité à l'exercer contre le goût de l'oppression des classes dirigeantes de l'État bourgeois. Donc, aux ambitions hégémoniques des grands, Machiavel, et après lui, bien sûr, les marxistes, Althusser par exemple, oppose le désir de liberté, d'indépendance ou de tranquillité du peuple. Pierre Manant trouve au chapitre 5 des discours de Machiavel une explication de cette honnêteté des peuples. Il écrit, je le cite, « Le peuple a plus grande volonté de vivre libre, puisqu'il n'a guère d'espérance d'occuper le pouvoir, et ne pouvant l'occuper, il n'aime pas que d'autres l'occupent. Tel est son amour de la liberté. » On laisse ce que Pierre Manant écrit dans son enquête sur la liberté à la page 390. Le sens machiavélien de la liberté semble rencontrer le sens que le socialisme à la chinoise donne à la vie meilleure, tel qu'on le trouve chez Xi Jinping, par exemple, au tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 514. « Meihau de Shenghua », la vie meilleure, c'est-à-dire la paix, la tranquillité, qui n'est autre que sa thèse du peuple, de classe moyenne, ou le style de vie d'une société de moyenne aisance pour plagier Deng Xiaoping et Xi Jinping. « Xiaokang Shorui », la société de moyenne aisance. Machiavel pourrait donc nous aider à comprendre la liberté, qui est bien une valeur inscrite dans la liste des douze valeurs de la doctrine socialiste chinoise. C'est quoi cette liberté ? C'est un désir populaire de jouir enfin de la paix retrouvée. Et donc finalement, Machiavel peut nous mettre sur le chemin d'une réflexion concernant la liberté qui ne passe pas par les droits de l'homme. Quoique l'idée n'en soit pas fondamentalement différente non plus, parce que dans les deux cas, il s'agit d'avoir la paix. Je veux dire que dans les droits de l'homme, la défense des libertés individuelles, c'est la revendication du peuple d'avoir dans sa vie quotidienne un certain nombre de libertés d'aise ou d'aisance, de pouvoir les devenir, de pouvoir penser et s'exprimer comme il veut, d'avoir la paix et la tranquillité. Mais évidemment, Machiavel ne pense pas dans les termes des droits de l'homme, puisqu'il est de deux siècles antérieurs à ses droits de l'homme. Et d'un autre côté, je dirais que la Chine n'est pas non plus averse aux droits de l'homme, puisque je rappelle en passant que la Déclaration universelle des droits de l'homme est annexée à la Constitution chinoise depuis 2004. Le couple de notions « humeur des grands, humeur des peuples » peut aussi s'appliquer en politique intérieure et servir dans le cadre d'un marxisme-léninisme à une critique des rapports du peuple avec la classe dirigeante. Donc, on peut faire ici dire à Machiavel que ces gouvernants risquent partout, et en Chine aussi donc, d'opprimer leur propre peuple. Une telle relation de domination-oppression, ressentie comme fracture sociale entre le peuple et ses gouvernants, décrit plutôt le contraire de la doctrine socialiste idéale, mais elle décrit aussi le socialisme dégénéré ou corrompu qui ne cesse de la menacer. Cette distinction machiavélienne n'est qu'une préfiguration ou un synonyme du concept marxiste d'oppression, et c'est une distinction dont la pertinence ne cesse de revenir à chaque soulèvement populaire avec la question de l'autorité légitime. Ces soulèvements sont connus sous le syntagme des « cinq poisons » proposés par Jiang Zemin, on s'en souvient, et qui désignent, vous vous souvenez, le séparatisme islamique du turquestan oriental au Xinjiang, les manifestants hongkongais, les indépendantistes taïwanais, les autonomistes du Tibet, les démocrates du Falun Gong, c'est-à-dire que ce concept de « cinq poisons » nous renvoie à la problématique des rapports entre le régime chinois dans son ensemble, le PCC et l'immense majorité des populations rânes, et les minorités contestataires. Ainsi se pose la question de la doctrine de l'autorité légitime, où s'arrête le pouvoir de police de l'appareil d'État, qui doit veiller à la satisfaction des intérêts fondamentaux du peuple, et où commence la répression tyrannique, qui sacrifie les intérêts du peuple à ceux de la classe dirigeante ? Où place-t-on le curseur ? Bref, y a-t-il une doctrine raisonnable de l'autorité qui ne soit pas une justification à tout prix de l'autoritarisme, qui ne viserait pas essentiellement la conservation, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir ? Comment faire perdurer pratiquement le rôle dirigeant du PCC quand il s'agit d'accroître la puissance populaire ? Voilà la question qui est un petit peu la quadrature du cercle, mais qui est la question à laquelle doit répondre en pratique le gouvernement chinois, voilà la question que se posait précisément Machiavel. Vous voyez, je crois qu'avec Machiavel, les questions sont bien posées, comme avec Spinoza, avec Jean Baudin et avec Marx, d'ailleurs, mais avec Machiavel aussi, les questions sont bien posées, elles sont aiguës, elles sont brûlantes, et je crois que cela mérite que nous continuions un petit peu à lire Machiavel dans le but d'éclairer les problèmes qui se posent à la gouvernance chinoise. Mais je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette lecture de Machiavel en Chine, et je vous souhaite une belle journée en attendant.